Bienvenue sur Parole d'oracle, les scorpions. Alors je vous propose pour le mois de janvier 2021 le tirage professionnel. Pour ce tirage, je vais utiliser le tarot pré-raphaélite et l'oracle G que j'ai déjà pu utiliser jusque là dans le tirage pro. Alors je vous souhaite bien sûr pour la nouvelle année beaucoup de prospérité et une réussite dans vos entreprises et dans le domaine professionnel en général. Et sans plus tarder, je démarre pour vous, pour vous les scorpions, dans le domaine professionnel pour les scorpions. Quel est le message de l'oracle pour les scorpions dans le domaine professionnel pour le mois de janvier 2021 dans le domaine professionnel pour les scorpions. Ah alors vous avez l'impératrice. L'impératrice c'est une carte qui nous parle de communication mais aussi de créativité, d'imagination, d'inventivité. Vous voyez, on dirait que vous allez être inspiré et tout à fait en mesure de créer quelque chose qui peut-être n'existait pas jusque là, faire preuve d'idées nouvelles. Voilà, ça pourrait être éventuellement ça ou en tout cas une meilleure capacité à communiquer. Alors je vais voir une carte qui va caractériser votre mois de janvier 2021 dans le domaine professionnel pour vous les scorpions. En janvier 2021 professionnellement parlant, hop, elle est tombée toute seule. Alors vous avez le valet d'épée. Avec le valet d'épée, c'est quand on prend conscience de quelque chose. Il y a une idée nouvelle qui vous vient. Alors c'est vrai qu'avec l'impératrice, je vous parlais d'innovation, d'inventivité, de créativité. Eh bien là c'est confirmé avec cette carte parce que, vous voyez, c'est quand on cherche des explications à quelque chose, quand on cherche à creuser sur une voie nouvelle, une idée nouvelle. Voilà, je dirais ça comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient en difficulté, en opposition pour vous les scorpions ? En janvier 2021, les difficultés, les oppositions, les écueils à éviter pour les scorpions. Alors vous avez la carte de la papesse. La carte de la papesse, c'est peut-être que vous manquez d'informations, de connaissances, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ça peut être aussi qu'il y a comme une version officielle des faits et une version officieuse. Alors vous voyez, la version officielle n'est pas représentative de la réalité profonde. Donc il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous et qu'il conviendrait peut-être de clarifier. C'est vrai qu'avec le valet d'épée, c'est quand on cherche. Donc je pense que vous cherchez à éclaircir une situation. Alors on va voir quelle est la meilleure action pour vous les scorpions, quelle est la meilleure action que les scorpions devraient entreprendre au mois de janvier 2021 dans le domaine professionnel. Il y en a eu trop. Qu'est-ce que conseille le tarot au scorpion ? Qu'est-ce qu'ils doivent entreprendre ? Allez, il y en a trois. Enfin, il faut opérer à un changement majeur. Vous voyez la carte de l'arcane sans nom. C'est une carte qu'on appelle aussi la mort. Ça nous parle de grande transformation. Il y a quelque chose à abandonner. Une page certainement à tourner. En fait, vous voyez, il y a quelque chose à nettoyer. Peut-être une vente à effectuer, un projet à abandonner. C'est vrai que c'est une carte qui peut faire peur. Mais en fait, c'est quelque chose qui est quand même indispensable pour vous pour pouvoir avancer. Le tarot, vous voyez, on passe d'arcane en arcane. C'est le fou qui a ce cheminement et qui essaye au final de gagner en liberté. Et à un moment, pour être plus libre, il faut aussi savoir lâcher certaines choses. Et là, c'est ce que conseille le tarot. Donc, il faut accepter, en fait, de passer à autre chose et de ne pas résister. Parce qu'en fait, il faut repartir sur de nouvelles bases et peut-être retrouver son identité. Vous voyez, c'est peut-être, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais comme si quelqu'un pouvait colporter peut-être des choses sur vous ou dire des choses par derrière, dans votre dos. Et du coup, vous devez défendre une version peut-être officielle des faits. Je verrai ça comme ça. Bon, voilà. Après, c'est vrai qu'avec l'arcane sans nom, ça nous dit de ne pas non plus s'identifier vraiment à ce que l'on possède. Mais vous voyez, dans le conseil, ça pourrait être ça. Donc, voilà. Il y a une question de retrouver... J'ai l'impression qu'il y a une question pour vous de retrouver une certaine identité au niveau du pro. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour vous, les scorpions, dans le domaine professionnel au mois de janvier 2021 ? Qu'est-ce qu'il en résulte pour les scorpions ? Comment se termine ce mois de janvier 2021 ? Où est-ce que cette transformation les mène ? Ah, ben regardez. Ça vous mène à la force. La force, ça veut dire que vous reprenez le bouffoir, vous reprenez le dessus. Vous maîtrisez, vous contrôlez la situation. Là, dans cette situation, vous ne pouvez pas la contrôler avec la papesse en contre parce que vous n'avez précisément pas toute l'information. Donc, là, avec la mort, on vous dit, il faut peut-être passer à autre chose, essayer d'avancer pour justement vous libérer. et finalement, vous y parvenez parce qu'avec l'arcane de la force, on reprend le pouvoir, on reprend le contrôle, on maîtrise. Il y a une idée de maîtriser quelque chose. Alors, on va voir comment l'oracle Gé vient compléter votre tirage pour vous les scorpions au mois de janvier 2021. Quel est le message de l'oracle pour vous les scorpions ? Allez, c'est parti. Alors, une carte pour caractériser le mois de janvier, professionnellement parlant, pour les scorpions. Voyez, là, je pense aussi que ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ils n'ont pas toutes les informations disponibles pour faire des recherches aisées. Et du coup, il y a comme l'idée de tourner la page et de chercher dans d'autres systèmes, dans un autre type de réseau ou un autre moyen pour obtenir, enfin, pour pouvoir proposer des candidatures. Ça pourrait être ça. Pour caractériser la situation des scorpions. Au mois de janvier 2021, dans le mois de janvier 2021, quel est le message de l'oracle ? Caractériser la situation professionnelle des scorpions. Et voilà. Alors, vous avez eu la carte de la personne âgée. Ici, donc, ça peut être, vous voyez, une idée que vous avez par rapport à quelqu'un qui partirait à la retraite et que vous devriez remplacer. Donc, c'est la fin. Et encore, vous ne savez pas tout. Il y a une transmission peut-être à faire. C'est un manque de connaissances peut-être ici en contre la papesse. Mais vous êtes dans l'idée que vous allez devoir remplacer peut-être cette personne-là. Et du coup, il y a un grand changement pour vous et vous reprenez le contrôle parce qu'à un moment, je pense que vous allez être en mesure de maîtriser le poste. Ça peut être un travail en rapport avec les personnes âgées aussi. Mais moi, j'ai l'impression que comme vous avez la carte du printemps, ça peut vouloir dire que vous faites le relais sur un même poste, entre une personne qui part à la retraite ou qui partira à la retraite au printemps et vous qui, peut-être, voyez, amorcez cette, comment dire, ce n'est pas que vous êtes formé, mais il y a comme une passation peut-être en attendant d'être formé. Mais on dirait que les connaissances, quand même, elles font défaut comme si, peut-être, celui-là ne voulait pas vraiment vous transmettre ce qu'il avait, ce qu'il fallait, quoi. C'est pour ça que là, la mort, ça veut dire, on met... Il faut que ça change, quoi. On ne peut pas être dans la rétention d'informations. Sinon, j'y verrai un emploi saisonnier jusqu'au printemps en rapport avec les personnes âgées. Alors, qu'est-ce qui vient en opposition ? Difficultés pour vous, les scorpions. Au mois de janvier 2021. Difficultés pour les scorpions, professionnellement parlant, janvier 2021. Dans le domaine professionnel, les difficultés, les oppositions, les limites, les écueils à éviter. Alors, j'ai vu la carte du serpent. Et là, voyez, comme si je vous disais quelqu'un qui vous casse du sucre sur le dos, qui est peut-être hypocrite, qui ne vous dit pas tout, qui fait de la rétention d'informations, j'aurais dû la garder, la carte. Du serpent, ouais. Eh bien, en fait, vous avez les réjouissances là qui sont en opposition. Je pense que ça veut dire de la même manière que, côté professionnel, ça manque d'harmonie. Vous voyez, ces cartes-là, elles viennent quand on peut célébrer un succès, quand il y a une bonne entente qui est saine, sereine ou il y a d'une certaine manière les collègues qui sont aussi plus que des collègues qui vous soutiennent, etc. Donc, bon, la communication, en tout cas, aussi, cette carte nous dit, c'est que la communication n'est pas bonne. Et c'est ce que réaffirme la papesse. Donc, soit c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, soit vous manquez d'informations. Quelle est l'action que les scorpions devraient entreprendre au mois de janvier 2021 dans le domaine professionnel ? Voilà. Alors, regardez, vous avez la carte de la pyramide. La carte, ici, ça nous dit qu'il y a la possibilité vraiment de progression. C'est l'ascension sociale, l'élévation. Donc, si c'est l'action qu'il faut entreprendre, eh bien, ça veut dire que, vous voyez, il y a quelque chose à transformer pour qu'un gain, une amélioration soit possible. Je... restais vraiment optimiste parce que ça, ça nous dit qu'il faut quand même y croire, surtout que vous terminez sur la force. Donc, la force, c'est quand on reprend le pouvoir, quand on contrôle une situation. Là, vous ne contrôlez pas, on ne vous dit pas tout ou il y a quelqu'un qui vous casse du sucre sur le dos, c'est possible. Donc, ce n'est pas évident. allez, les scorpions, qu'est-ce qu'il en résulte ? Moi, de janvier 2021, dans le domaine professionnel. Je prends les deux. Là, regardez, vous avez deux fois le lion, ici, dans l'arcane de la force, ici représenté, et dans l'oracle G, à nouveau le lion. Alors, ça veut dire, le lion, c'est le roi des animaux. Donc, il a le pouvoir sur tous ses congénères. C'est le plus fort. C'est celui qui domine. Quand je vous dis qu'il faut reprendre ce pouvoir, eh bien, ça veut dire que vous allez pouvoir prendre les responsabilités que le poste nécessite. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être être dans un métier en rapport avec la protection, la sécurité ou l'assurance. Il y a quelque chose comme ça dans l'idée de contrôler, de protéger. Mais, il y a comme un choix à faire. Moi, j'ai l'impression que le choix à faire, c'est que, comme ici, l'action que vous devez entreprendre, c'est la mort. l'idée qui est un choix, c'est que certainement, il y a quelque chose à abandonner pour pouvoir faire ce choix et pour pouvoir reprendre le contrôle. Si vous avez des choses en trop et que ce n'est pas gérable, peut-être vous dispersez-vous, je ne sais pas, eh bien, il y a quelque chose là qu'il faut essayer de, peut-être, de modifier, de changer. Et c'est pour ça qu'il y aura un choix à faire. Donc, on termine sur un choix à faire. Même si vous reprenez le contrôle, c'est certainement en ayant à renoncer à quelque chose. Voilà, bon, vous me direz, les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura été utile. Pour me consulter en consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle arrobas gmail.com Je vous donnerai les modalités pour la consultation. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez ainsi notifiés des prochains tirages pour le coup sentimentaux que je vais faire. Et bien sûr, ça fait grandir la chaîne. Donc, si vous considérez qu'elle mérite cette chaîne d'être connue, n'hésitez pas à partager, à liker et à me faire des commentaires pour voir ce qu'il en est pour vous. Je vous remercie et à très bientôt sur Parole d'oracle. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage